Musique 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 Ensuite la unique ICC News Générique C'est parti Musique 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 La chronique culture et cinéma news c'est tous les ventredis à 13h dans le ZCL Musique 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 Bonjour Marilyn Ferdi vous avez la parole Ah bon moi j'ai la parole Je prends la parole puisqu'il n'y a pas de question Alors aujourd'hui on va parler de parcours d'un artiste aujourd'hui mais on va plutôt parler d'un d'un établissement et ça sera une rubrique spéciale patrimoine et pour ça on a alors on va faire on va essayer de voir si vous étiez spectateur vous arriviez à dominer de quel patrimoine on veut parler alors peut-être que je vais donner un premier indice sur notre invité donc on reçoit Laurent Zarié qui est professeur documentaliste alors je donne pas je dis pas où et donc est-ce que vous êtes partant monsieur Zandronis aujourd'hui pour faire un quiz ou pas êtes-vous d'humeur comme je vois que vous faites la tête comme tous les spectateurs c'est pas vous qui gagnez puisque vous voyez l'invité vous savez bien où il est vous la présentez c'est les téléspectateurs qui savent pas donc ça veut dire que vous ne lisez pas vous ne lisez pas les scripts qu'on vous envoie bon c'est dit et donc on va alors aujourd'hui on va faire découvrir aux téléspectateurs un établissement scolaire qui a la particularité d'être l'un des plus anciens de notre territoire alors c'est vrai que ça serait peut-être mieux qu'on voit pas les photos de cet établissement à l'antenne et donc est-ce que vous avez une idée de quel état de quel établissement veut parler l'un des plus anciens de la Guadeloupe monsieur le lycée Carnot bien sûr bon vous savez bien qu'on parle de notre établissement donc c'est pas ça il peut être le lycée Carnot qui fait partie aussi des anciens mais c'est un lycée qui à l'époque était l'annexe du lycée Carnot voilà c'est le lycée Gerville-Réage de Bastère alors le lycée Gerville-Réage de Bastère avant d'être en établissement scolaire c'était déjà un hôpital c'était l'hôpital militaire du camp Jacob donc au 19ème siècle et ensuite il était aussi après il est passé ça a été un centre administratif de l'état colonial français et ensuite c'est vers les années 30 qu'il devient lycée donc il devient un petit lycée et donc c'est toujours à l'époque des années 30 qu'on a décidé qu'il porterait le nom de monsieur Gaston Gerville-Réage qui est un député donc originaire de Bastère et en 1950 donc on va donner les grandes dates en 1950 il devient alors annexe du lycée Carnot et là avec seulement 26 élèves mais le nombre d'élèves a rapidement évolué il lui-même a rapidement évolué en tant qu'établissement scolaire une autre date importante de cet établissement assez emblématique c'est qu'en 1979 il est classé monument historique alors je ne sais pas si vous avez eu la chance de pouvoir le découvrir je pense que vous avez fait vos classes dans ce lycée ou pas monsieur ? vous étiez à bien bruit vous n'avez pas eu la chance alors moi j'ai eu la chance d'y aller régulièrement ma fille a fait une partie de sa scolarité et je vous avoue qu'il est magnifique je ne sais pas si on pourra voir les photos on y découvre le buste qu'on voit c'est le buste du député Gaston Gerville-Réage alors une autre date et là au delà du patrimoine c'est un lycée mais c'est un lycée aussi qui est très attractif qui a une certaine renommée mais pourquoi ? c'est qu'en 2015 il fait partie il est dans le chef-lui à Bastère il me semble que je l'ai dit mais c'est toujours bien de le rappeler il est dans le chef-lui à Bastère la capitale je dis je ne sais pas si c'est la capitale pour l'instant je sais que c'est une région un département alors voilà alors il est classé parmi le top 4 des meilleurs lycées de France en termes de résultats et de performances ce n'est qu'il n'est pas rien et c'est ce qui le rend aussi aussi attractif mais après il y a un autre indicateur qui est lié à son attractivité c'est qu'on y fait des formations qu'on ne trouve pas ailleurs il a une prépa lettre donc qui est très très bien cotée ou qui ont permis à des étudiants d'avoir des parcours d'excellence Sciences Po et autres ensuite il y a un BTS communication donc qui est orienté vers le digital avec une enseignante une équipe pédagogique qui est très dynamique je profite pour saluer Madame Ezel et qui conduit énormément d'actions et notamment ben on va la retrouver dans notre prochain salon que nous aurons au mois de novembre et enfin alors je crois aussi ce qui est intéressant c'est qu'il y a un nouveau dispositif qui regroupe les ateliers de Sciences Po mais aussi les élèves de prépa lettre pour un dispositif d'excellence de toutes les façons Monsieur Zahari aura l'occasion de nous en parler mais alors l'une des particularités au delà de ces filières c'est aussi son ancrage dans la culture de notre territoire régulièrement ce lycée travaille avec des professionnels des arts visuels puisqu'il y a aussi une filière arts plastiques et conduit ce qu'on appelle des résidences et donc j'ai invité aujourd'hui une des personnes emblématiques de ce lycée pour nous expliquer pourquoi alors comment expliquer pourquoi de façon systématique chaque année on a des actions retentissantes il y a ces résidences voilà quel est l'intérêt pour les élèves puisque j'ai bien compris que ça s'adresse à tous les élèves et pas uniquement sur d'arts plastiques et quel est le retour pour ces élèves qui travaillent avec vous dans ces projets culturels très bien effectivement on a maintenant depuis de nombreuses années l'habitude d'inviter d'accueillir en résidence aussi bien des artistes écrivains écrivaines commissaires d'exposition prochainement on aura une réalisatrice qui s'appelle Joza enjambé qui viendra en septembre qui a réalisé deux courts métrages qui ont été tous deux nominés au César qui est d'origine camerounaise et qui a la particularité de préparer son premier long métrage et donc elle viendra en résidence d'écriture en Guadeloupe et elle a choisi de s'associer avec Gerville Réach pour proposer deux masterclass qui seront l'une proposée à nos étudiants de prépa littéraire justement dont on parlait et également à la spécialité cinéma audiovisuel du lycée Sonirupère c'est aussi une des particularités des programmes qu'on met en place et qu'on essaye en fait d'être un peu un centre ressource c'est à dire que ce qu'on met sur pied on essaye aussi d'en faire profiter les autres établissements aussi bien dans le bassin que parfois au niveau de l'académie donc il ne s'agit pas de prendre les choses rien que pour nous mais vraiment de voilà en septembre dernier on avait l'écrivaine Estelle Sarabulle et on a essayé de permettre qu'elle rencontre d'autres élèves en dehors de notre lycée après clairement pour nos élèves comme pour nos étudiants c'est une chance parce que en fait nous on a la particularité d'avoir un hébergement qu'on peut mettre à disposition des invités et ça je vais dire que j'en profite pour dire c'est à mon avis très important que chaque lycée puisse avoir au moins un hébergement pourquoi pas ce qui se fait malheureusement pas en Guadeloupe une galerie d'établissement ce serait merveilleux parce que dans beaucoup de pays par exemple aux Etats-Unis souvent les étudiants deviennent commissaires d'exposition c'est à dire que on va leur proposer selon un calendrier un agenda au cours de l'année de monter une exposition et donc les étudiants deviennent commissaires d'exposition ils conçoivent l'exposition etc. et ça c'est permis lorsqu'on a justement au sein de l'établissement des lieux pour le faire donc nous on a la chance d'avoir un appartement ce qui nous permet justement plus facilement de mettre sur pied ces résidences mais par exemple ce serait un rêve d'avoir un espace d'exposition comme ça se fait dans d'autres académies ou dans d'autres pays voilà donc j'espère avoir un peu en tout cas je retiens l'idée et moi j'ai souscrit pourquoi pas un réseau d'établissements parmi les établissements qui ont des internats pour pouvoir proposer aussi des résidences alors il y a autre chose c'est que si aussi ce lycée est aussi ancré dans la culture c'est parce que vous travaillez en étroite collaboration avec une association Oui & Art que l'on peut voir à l'écran donc vous avez sorti même un livre qui recense toutes les actions que vous avez pu conduire est-ce que vous pouvez nous parler de cette association Oui & Art Alors moi je suis président de cette association donc c'est souvent le programme qu'on mène c'est un partenariat en fait entre le lycée Gerville-Réache et l'association ce qui permet aussi d'aller chercher des subventions que voilà il est plus facile d'obtenir au nom de l'association ou au nom du lycée Oui & Art en fait ce catalogue on l'a sorti l'année dernière ça retrace les 10 années en fait de la de la manifestation qui en fait est dans le domaine des arts visuels vous avez actuellement une exposition à la médiathèque Ernest Pépin-Dieu-Lamantin du 3 au 23 juin justement avec les trois artistes de cette année qui sont Bélisa Troupé Cynthia Fibel deux artistes guadeloupéennes et un artiste martiniquais performeur qui s'appelle Jérémy Priam et donc depuis maintenant depuis 2012 les artistes interviennent dans les établissements scolaires de l'académie proposent des ateliers de pratiques artistiques et les élèves créent en fait des alors des oeuvres qui peuvent être de la vidéo qui peuvent être de la performance de l'installation etc. et donc on fait une exposition de restitution. L'année prochaine pour 2023-2024 notre projet ce serait d'inviter des artistes haïtiens de la jeune scène de l'art contemporain haïtien qui est magnifique et qui mérite à mon sens d'être mieux connu en Guadeloupe et donc on espère pouvoir mettre sur pied cette résidence. Alors moi ce qui me plaît c'est que à travers vos actions on voit que vous ne vous cantonnez pas l'art visuel vous balayez toutes les industries culturelles et créatives puisqu'en plus ce que j'ai oublié de dire c'est que vous avez aussi l'option théâtre. Oui et on essaye autant que possible d'être... Donc le lycée a participé par exemple à la dernière édition du festival Nous Seyon c'est un festival art du cirque art de rue art de rue c'est de la danse donc on avait beaucoup de compagnies guadeloupéennes de danse la mangrove Edo je vais en oublier parce que j'ai pas fait de liste mais Diffé Caco etc. mais il y avait aussi du théâtre de rue etc. et c'est vrai que pour nous c'est très très important d'avoir ce volet parce que l'option théâtre est très dynamique au sein du lycée elle est aussi très ancienne on a aussi des arts plastiques etc. donc c'est vrai qu'on a des enseignements artistiques et culturels importants au sein du lycée. En tout cas un très très vous avez de nombreux projets. Alors on va reparler encore de de la dernière résidence et puis nous dire surtout est-ce qu'on peut encore voir les expositions où on peut voir l'exposition et si c'est encore possible. Actuellement effectivement l'exposition est visible jusqu'au 23 juin à la médiathèque Ernest Pépin du Lamontain les horaires d'ouverture c'est du mardi au samedi c'est fermé simplement le lundi de 9h à 18h sauf le jeudi c'est jusqu'à 13h et le samedi 17h. L'entrée est libre et gratuite donc n'hésitez pas si ça voilà on voit l'affiche à l'écran le thème cette année qui a été développé par les trois artistes donc Bélisa Troupé, Cynthia Fibel elle est Jérémy Priam corps en société corps imaginé chacun des artistes a développé cette thématique par exemple Jérémy Priam a voulu interroger la question du colorisme comment finalement l'industrie de la mode etc. a on va dire formaté les canons de beauté notamment etc. voilà chaque artiste s'empare de cette thématique la développe avec les jeunes qui vont à leur tour l'investir pour créer des vidéos comme j'ai dit des peintures installations etc. c'est pas mal la semaine prochaine on recevra d'ailleurs Cynthia Fibel qui reviendra un peu sous cette collaboration et nous parlera aussi de ses projets voilà c'est terminé la chronique est terminée pour ce vendredi monsieur Zandronis merci 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 merci